Un week-end de foot qui s'est déroulé sans arbitre sur les terrains de Haute-Garonne. Le 12 novembre dernier, en effet, un arbitre a été très violemment agressé lors d'un match à Roque. Face à cette montée de la violence, le district a décidé qu'il n'y aurait aucun arbitre officiel pour les 300 matchs amateurs prévus hier et aujourd'hui. Les clubs ont dû s'adapter. Juliette Merin avec Eric Korewitz. Carton jaune, carton rouge et le carton blanc. C'est le père d'un joueur qui va s'improviser arbitre pour ce match de championnat des moins de 14 ans entre Muray et Séméac. On va s'adapter, mais après sincèrement j'aurais préféré que ce soit réellement un arbitre officiel avec peut-être la diplomatie qu'il a, le cursus habituel, etc. Les arbitres officiels suivent des formations et passent des tests. Ils sont 450 en Haute-Garonne. Mais ce week-end, ils ont déserté les terrains. Une décision du district après une nouvelle agression violente sur l'un d'entre eux. Il n'y a même plus des incivilités, c'est des agressions physiques. Et j'espère que la fédération va augmenter les sanctions contre ces personnes, ces licenciés qui agressent physiquement tout simplement des arbitres, des officiels. Au fil des ans, la violence est montée d'un cran au bord des terrains et les agressions verbales envers les arbitres sont devenues monnaie courante. Quand ils prennent une mauvaise décision, je pense, à chaque fois, les autres parents, ils les insultent. Les parents et les enfants aussi ? Oui. Autre match de district sur le terrain de Vénère. Là aussi, l'arbitre officiel a été remplacé par un bénévole. C'est le dirigeant du club visiteur. Pas facile dans ces conditions de rester objectif et d'asseoir son autorité. Ça fait un petit moment que vous cherchez le 9 et le 2. Les coups de maillot, les coups des épaules, les machins, les trucs, je ne suis pas d'accord. On arrête là de suite. Je pense qu'avec les officiels, ça se passe pareil. Ça se passe pareil. À part que l'officiel, il a le poids des cartons, il sort réellement un carton. Mon but en tant que bénévole, c'est plus la parole. Jouer avec la parole, essayer de calmer tout le monde, expliquer les règles à tout le monde. 300 matchs se sont déroulés sans arbitre officiel. C'est une première alerte. Le district de Haute-Garonne va renforcer encore la prévention. Mais il plaide aussi pour la radiation à vide des joueurs violents. Et l'arbitre qui a été frappé à Roch lors d'un match amateur se remet difficilement de son agression. Son témoignage est à retrouver sur notre site internet.